Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ici. Effectivement, d'autant plus parce que j'ai fréquenté les bancs de l'UNIL et les bancs de l'IDEAP. Alors, ce n'était effectivement pas pour une très longue formation. À l'IDEAP, c'était une formation de six jours. Mais notamment sur la question du management des organisations à but non lucratif, que je ne peux que donc vous recommander, si vous ne l'avez pas encore suivi. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la relation entre les ONG et les gouvernements. Donc, en fait, je ne vais pas tant vous parler d'Amnesty ou de ma vie que du thème qu'on a choisi, relation entre ONG et gouvernement. Mais je vais essayer, bien sûr, de vous donner des exemples qui sont tirés de l'expérience que j'ai avec Amnesty International. Et puis, vous pourrez, bien sûr, me poser des questions. Je ne représente pas ici toutes les ONG. Il y en a beaucoup. Je vais revenir là-dessus. Et puis, évidemment, l'organisation que je connais le mieux, c'est celle que je dirige, Amnesty International. Donc, c'est évidemment plutôt au travers de l'expérience Amnesty que je vais aborder cette thématique. Tout d'abord, en quelques mots, les modes d'intervention d'une organisation qui est une organisation qu'on appelle une organisation de campagne. Donc, en fait, c'est la différence entre, évidemment, des organisations qui seraient actives dans le domaine du développement, de la coopération, et des organisations qu'on appelle plus politiques, qui mènent des campagnes. Et donc, évidemment que nous avons un lien très étroit dès le départ avec les gouvernements, parce que les gouvernements, en fait, sont notre cible. C'est notre cible d'action. C'est aussi notre méthode. Donc, évidemment qu'on va, au travers de recherches, établir des faits, montrer ce qui se passe sur le terrain, puis mener des activités de plaidoyer. On appelait ça encore le lobbying. Il y a quelques années, maintenant, on a plutôt adopté le terme de plaidoyer, qui serait la traduction, en fait, complète d'advocatie en anglais. Donc, un travail de pression, qui n'est pas uniquement un travail diplomatique, etc., mais ça peut être un travail de pression publique. Ça peut être un travail de dénonciation, publier des rapports, lancer des pétitions, etc., et donc, bien sûr, mener des campagnes à action pour essayer d'influencer la situation. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous ont vu ça sur les réseaux sociaux ou des médias. Amnesty International remettait une pétition à Berne, à midi, auprès de Karine Keller-Souter, ministre de la Justice, pour demander de changer le code pénal, et notamment la question de la définition du viol, puisque, en Suisse, nous avons une définition du viol complètement obsolète, qui ne permet pas aux victimes de viol de faire reconnaître ce dont elles ont été victimes, et donc qui laissent beaucoup de victimes tout simplement en plan. Et nous avons récolté 37 000 signatures, et nous les avons remises sous une pluie battante, ce qui explique que quand je marche, ça fait parfois un peu schplotch-schplotch, parce que depuis ce moment-là, à 11h à Berne, j'ai les pieds mouillés jusqu'à ce soir, maintenant, ici. Donc voilà le mode d'intervention, je dirais, d'une organisation comme Amnesty International, une organisation de campagne. La relation entre une ONG et des gouvernements est très souvent de type, une relation de nature financière. Ça n'est pas le cas des organisations de campagne, mais c'est quand même extrêmement important de comprendre cette relation, si on veut comprendre pourquoi des organisations font du travail de dénonciation, et pourquoi d'autres n'en font pas. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, si on se penche sur le mode de financement des organisations non gouvernementales, c'est qu'on constate que dans un très grand nombre de cas, ces organisations sont financées par les gouvernements. Et quand je dis par les gouvernements, ça peut être par la DDC, par exemple, ça peut être par des institutions qui font partie des autorités, ce n'est pas forcément directement par un gouvernement, c'est même d'ailleurs rarement le cas. Mais donc on voit qu'il y a une relation qui peut s'établir, une relation de dépendance financière, qui va évidemment peut-être affecter la capacité d'une organisation à faire un travail de dénonciation et de critique contre ce gouvernement. C'est pour ça que dès la création d'une organisation comme Amnesty International, ça a été assez vite évident qu'il ne fallait pas avoir de relation de dépendance financière vis-à-vis des gouvernements. Et donc c'est pour ça que l'Amnesty International n'accepte aucun argent de la part de gouvernements. La seule exception qui est possible, c'est pour un travail qu'on appelle le travail d'éducation aux droits humains. Donc ça veut dire que si on a des programmes d'éducation dans des écoles, on peut être financé par exemple par une commune, mais sinon on n'acceptera pas d'argent venant de près ou de loin d'un gouvernement. Et c'est le cas, je dirais, de beaucoup d'organisations de campagne qui essayent de cette façon-là d'éviter d'être dans la dépendance. La dépendance en Suisse, vous me direz, elle n'est pas extrêmement problématique. On peut recevoir un mandat de la part de la Confédération suisse, l'exécuter et puis quand même critiquer la main qui nous donne de l'argent. Mais il se trouve qu'il y a une relation qui est quand même problématique et c'est en fait aujourd'hui la survie de beaucoup d'organisations qui dépend en fait des autorités. Et on le voit avec la DDC qui a revu son mode de financement. Et donc il y a des organisations avec lesquelles nous sommes proches, avec lesquelles nous collaborons et travaillons, qui se retrouvent avec de gros trous dans leur budget parce que la DDC a décidé de ne plus octroyer de financement en-dessus de 10 millions de francs par année. Donc des très grosses organisations, oeuvres d'entraide du type Caritas vont avoir une coupe certaine dans leur budget à partir de 2021. Donc ils ont déjà exprimé leurs craintes par rapport à ce que ça signifie dans la mise en oeuvre de projets. On peut penser à des projets d'aide à des réfugiés dans des camps dans le nord de l'Irak et des choses comme ça. Ils seront sans doute plus capables de mener toutes les actions qu'ils menaient. Un autre pourvoyeur de fonds important a revu aussi ces fonds à la baisse, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a décidé de ne plus financer des organisations suisses. C'était un peu une particularité en Suisse, c'est-à-dire que les Suisses pouvaient demander de l'argent à l'Union européenne. Et donc l'Union européenne a décidé de mettre un terme à cela. Et c'est 50 millions qui ne vont plus arriver dans les caisses des 10 plus grosses organisations qui en bénéficiaient. Donc on voit que cette question de relations financières peut évidemment, au moment où un gouvernement décide de revoir sa politique de financement, ça peut avoir un impact important sur la possibilité de mener une campagne. En Suisse, il existe ce qu'on appelle le label ZEVO. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est un label qui certifie la bonne utilisation des fonds. C'est donc un label qui est octroyé à des organisations qui se soumettent à un processus de certification. Il faut savoir que toutes les organisations ne sont pas labellisées ZEVO parce que certaines décident de ne pas le faire. Et donc on voit que c'est quelque chose qui permet, disons, de distinguer des ONG d'autres, mais pas forcément avec, je dirais, pas forcément de distinguer les organisations les plus professionnelles des autres parce que des grosses organisations comme Greenpeace en Suisse, par exemple, ne sont pas labellisées ZEVO. Ils ont décidé de ne pas avoir ce label. Donc on voit que c'est un label qui permet d'avoir une idée sur la qualité, la crédibilité, le sérieux, mais ce n'est pas la seule possibilité. Quelques informations sur le financement des organisations à but non lucratif qui sont certifiées ZEVO. Et ça, ce sont des chiffres que ZEVO a fournis pour 2017. Ils n'ont pas fourni les chiffres pour 2018. Mais 2017 était une année absolument record. En fait, 3,4 milliards de francs sont allés financer des organisations non gouvernementales en Suisse. Et puis on voit qu'évidemment, une grosse partie de cela est venue de l'État. Il y a des prestations propres, c'est-à-dire effectivement la possibilité, par exemple, de faire financer des mandats. Mais il y a aussi plus qu'un milliard qui est venu de dons. Et en fait, c'est très intéressant de se rendre compte qu'en Suisse, il y a une tradition de financement qui est extrêmement forte. Donc il y a un financement des organisations qui est essentiellement le fait des ménages privés. En Suisse, chaque ménage donne à peu près 400 francs par année en Suisse alémanique, 200 francs en Suisse romande et 300 francs au Tessin. Donc nous sommes les moins généreux. Mais voilà, donc on peut dire que c'est sans doute peut-être aussi lié au pouvoir d'achat. Mais en même temps, le Tessin n'a pas forcément un pouvoir d'achat moins bon que les romands. Ce qu'on constate, ce qui est intéressant chez Amnesty International, c'est de voir qu'en fait, la différence entre romands et alémaniques existe au niveau du don moyen, mais que les romands sont plus engagés dans un sens militant. Donc on a plus de... Par rapport à la proportion de la population, on a plus de militants que de militants en Suisse alémanique. Par contre, on a effectivement moins d'argent, nous aussi, de Suisse romande en proportion avec la population toujours. Donc on voit qu'à peu près 8 ménages sur 10 en Suisse donnent de l'argent à une organisation. Et les causes qui sont généralement évoquées, ce sont pourquoi est-ce que les gens donnent. En général, une des raisons principales que les gens donnent, c'est parce qu'ils sont reconnaissants d'aller bien. Donc ils sont effectivement conscients que, voilà, le monde va mal, mais en Suisse, on a une situation relativement privilégiée, et parce qu'on va bien, eh bien, on peut donner à des organisations qui travaillent pour essayer d'améliorer la situation ailleurs. D'autres donnent parce que c'est conforme à leur valeur personnelle, d'autres parce qu'elles sont convaincues de la cause. Enfin voilà, après, il y a évidemment toutes sortes de raisons qui font que des gens vont contribuer. Mais donc, un record de dons en 2017. On voit que toutefois, le marché, je dirais, a tendance à être un tout petit peu plus resserré. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on constate généralement dans le monde des ONG, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'ONG et qu'évidemment, il y a de plus en plus de concurrence pour obtenir des fonds. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant, je dirais, dans le développement des dons sur ces dernières années. Encore une info par rapport au nombre d'ONG. Les ONG bénéficient, au niveau de l'ONU, de ce qu'on appelle un statut consultatif auprès de l'ECOSOC, le Conseil économique et social, qui en fait s'occupe d'enregistrer les organisations. Et la première fois qu'il y a eu des organisations qui étaient autorisées à participer à des délibérations, c'était en 1945, et à ce moment-là, il y avait 41 organisations qui ont été enregistrées et qui ont obtenu ce statut. 1945, 41 organisations. 1992, 700 ONG qui étaient enregistrées et qui bénéficiaient de ce statut. Et aujourd'hui, 5200. Donc, on voit une progression, évidemment, absolument exponentielle du nombre d'ONG qui sont enregistrées dans le monde. Et puis, je vais revenir là-dessus sur ces questions, cette fois-ci, non plus de dépendance financière, mais de dépendance par rapport aux plaidoyers. Donc, je le disais, les cibles d'une organisation, notamment comme Amnesty, c'est évidemment des institutions internationales. C'est-à-dire que nous allons nous adresser à l'ONU pour essayer d'obtenir qu'un pays applique une convention. Donc, je vous donne un exemple. On travaille pour la ratification de conventions. Et donc, on essaye de faire que des pays ratifient une convention et ensuite l'appliquent. Et cette application, elle va être surveillée par un comité. Et donc, nous, les ONG, on va essayer d'intervenir auprès de ces comités pour leur dire, non, 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 ce n'est pas vrai du tout. Quand ce pays prétend respecter cette convention, en fait, il ne la respecte pas. Et voilà pourquoi, voilà les preuves, etc. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, je dirais, nous, on est évidemment dans une relation très proche avec les États, d'abord pour essayer de les influencer et de leur demander de ratifier des conventions. Puis ensuite, les influencer pour leur demander de poser des questions aux autres États. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus fort si c'est la Suisse qui demande à l'Erythrée qu'est-ce que vous avez fait pour respecter les droits de vos citoyens que si c'est Amnesty International qui s'adresse au gouvernement érythréen pour leur dire qu'est-ce que vous avez fait pour respecter les droits de vos citoyens. Donc, on a très clairement une relation de dépendance vis-à-vis de ces institutions. Et ce qu'il ne faut pas oublier, parce que quand on critique l'ONU, avec raison, on critique l'ONU et les organismes de l'ONU, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des États. L'ONU, c'est composé d'États. Et puis, ce sont des États qui sont ensemble pour prendre des décisions, pour faire ce qu'on appelle une révision par les pairs, où ils vont être soumis à un examen par d'autres États. Mais donc, ce sont des États qui discutent entre eux. Et puis nous, les ONG, on a finalement un strapontin, en général, et puis le droit de prendre la parole deux minutes pour émettre nos revendications ou recommandations. Et c'est là que c'est important d'avoir pu transmettre nos revendications de façon, entre guillemets, diplomatique, en coulisses à des États, pour qu'eux relayent nos questions. Parce que sinon, effectivement, les États vont simplement écouter les ONG pendant deux minutes et puis après ne pas répondre. Donc, il faut que nos préoccupations soient relayées par des États. Les ONG, donc, je disais, essayent de fournir de l'information, faire pression, créer des mécanismes de protection, donc des traités. Et puis, ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Donc, ça veut dire beaucoup de ténacité qui est nécessaire et parfois aussi un peu de prévision, un peu de, sans doute, je dirais même de naïveté. Je vous donne l'exemple de ce traité qui a été ratifié, qui s'appelle le Traité international pour le contrôle du commerce des armes. C'était, il y a à peu près une trentaine d'années, un collègue d'Amnesty International à Londres, qui travaille sur des questions de violation des droits humains dans différents pays, dit à un moment donné, en fait, ce qu'il faudrait, c'est contrôler le commerce des armes. Et là, tous les collègues d'Amnesty ont dit, bien sûr, mais c'est complètement illusoire et c'est de la folie de penser qu'un jour, on pourrait contrôler le commerce des armes. C'est le commerce le plus lucratif au monde, c'est un commerce que personne n'a intérêt à réguler, donc il n'y a aucune chance. Et 25 ans plus tard, on a un traité, mais il a fallu 25 ans. Ça veut dire, depuis l'idée qui a germé dans la tête d'un de mes collègues jusqu'au moment où on obtient un traité, c'est des campagnes permanentes, c'est de la pression auprès des États, c'est des séances et des séances de discussion aux Nations Unies sur un projet de loi. C'est 30 collègues qui sont dans les coulisses et dès que des diplomates sortent, leur disent, n'acceptez pas de changer ce mot parce que si vous acceptez de retirer le mot munition, eh bien, le traité n'a plus aucune portée. Donc, le diplomate retourne, discute avec d'autres, essaye de remettre le mot munition. Un autre diplomate sort et un autre collègue qui lui parle cette fois-ci en arabe, parce que c'est un représentant des pays arabes, lui dit, les États-Unis sont en train de vous manipuler, n'acceptez pas de changer ce point, virgule, par un double point, parce que ça change complètement le sens de la phrase. Voilà. Donc, c'est des séances complètement folles de négociations. C'est parfois des séances de nuit, parce qu'évidemment, ils continuent les discussions jusqu'au moment où vraiment le traité est adopté. Peut-être certains d'entre vous se souviennent des négociations sur le traité pour la COP 21 à Paris. C'est ce genre de situation. Ça veut dire des discussions jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Tout le monde est épuisé. Et puis, ce qui compte, c'est d'influencer le texte, parce que c'est ce texte après qui sera appliqué. Donc, on voit que c'est extrêmement important de s'assurer que tous les mots dont on a besoin soient dans le texte. Sinon, le texte peut se réduire à un bout de papier. Et puis, après, évidemment, il faut surveiller l'application. Donc, dans le cadre du traité sur le commerce des armes, je ne vous cache pas qu'on est encore très loin de contrôler le commerce des armes au niveau mondial. Mais on a un traité qui est plutôt fort. On a des pays qui l'ont ratifié. On a un secrétariat qui est basé à Genève et qui s'occupe maintenant d'essayer de surveiller l'application de ce traité. Donc, on voit qu'il y a une possibilité d'influencer la marche du monde quand on essaye de développer ce genre de traité. Et puis, OVG versus ONG, en fait, ce sont les organisations qu'on appelle vraiment gouvernementales versus les organisations non gouvernementales. Et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, à un moment donné, des États se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à essayer de s'approcher des ONG. Et puis, ils s'en approchent tellement qu'ils se sont dit, tiens, et si on créait nos propres organisations ? Donc, par exemple, on a le gouvernement tunisien à l'époque de Ben Ali qui avait reproduit la page d'Amnesty International avec le logo qu'ils avaient évidemment piqué sur notre site. Et puis, une belle déclaration pour expliquer qu'Amnesty considérait que la situation des droits humains en Tunisie était absolument formidable. Donc, voilà. Donc, on voit que tout d'un coup, oui, bien sûr, ils sont impactés par nos rapports et par ce qu'on dit. Et donc, au point de faire une fausse page Amnesty pour essayer de dire le contraire de ce qu'on disait d'eux. Il y en a qui vont plus loin que ça. Il y a des États qui créent leur propre organisation. C'est le cas de Cuba, par exemple. Ils créent des organisations qui n'ont que pour but de défendre la politique du gouvernement et qui vont prendre la parole, par exemple, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour défendre la politique du gouvernement. Mais nous, on sait très bien qu'à la fois, leur financement, le personnel, etc., est en fait un personnel de l'État. Ce n'est pas une ONG. Mais ils sont enregistrés comme ONG. Ils ont réussi à se faire passer pour une ONG, évidemment, avec le soutien d'autres États. Et donc, c'est ce qu'on appelle une organisation vraiment gouvernementale. Un autre exemple, une organisation qui s'appelle NGO Monitor. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de cette organisation qui organise des conférences de presse à Genève avant des sessions du Conseil des droits de l'homme qui va critiquer les autres ONG pour leur travail. Et en fait, il s'agit du bras politique de l'État d'Israël. Donc, en fait, c'est vraiment une organisation qui vise avant tout à défendre la politique israélienne, mais qui va publier régulièrement des rapports quand même sur la Chine, sur la Russie, pour enrober un peu tout ça, mais qui, en fait, fondamentalement, le sait, est d'abord et avant tout a été créé pour essayer de défendre une politique qui était trop souvent critiquée par les ONG. Donc, on voit qu'il peut y avoir une relation très étrange étrange et particulière entre des ONG et des organisations vraiment gouvernementales parce qu'évidemment, nous, on va se retrouver attaqués par NGO Monitor et puis, on est obligés de les dénoncer comme une organisation qu'on ne peut pas considérer comme non-gouvernementale. Une des choses qu'on constate de plus en plus, je dirais, c'est une remise en cause de la légitimité des ONG. Évidemment, on va nous dire mais au nom de quoi est-ce que vous vous exprimez ? Comment ça se fait que vous osiez critiquer tel gouvernement ? Etc. Et je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de voir pour essayer d'évaluer quelle peut être la légitimité d'une organisation. Ça va être évidemment des informations du genre combien est-ce qu'elle a de membres, combien est-ce qu'elle a de sympathisants dans un pays. Est-ce qu'elle représente une partie de la société civile ou bien est-ce que ça ne représente rien du tout ? Est-ce qu'elle a des prises de positions qui sont indépendantes ? Est-ce qu'elle fait de la politique partisane ou pas de politique partisane ? Et donc là, on voit qu'il va y avoir évidemment des constats qui vont être très variables. On peut avoir même des branches d'organisation qui peuvent être plus ou moins bonnes, plus ou moins indépendantes suivant les pays, plus ou moins crédibles. Et donc, on a aussi parfois des secteurs où on a très peu de membres. Amnesty International, par exemple, s'est rendu compte à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, qu'on avait nos membres essentiellement dans les pays du Nord. Donc on avait, en fait, on était une organisation qui s'appelait Internationale, mais on avait surtout des sections dans les pays européens, en Australie, aux États-Unis, et finalement relativement peu ou très peu de membres dans des pays comme le Togo, le Burkina Faso, etc. Or, il se trouve que beaucoup de violations des droits humains se passent justement dans des pays où on a très peu de membres. Donc comment essayer de rétablir cet équilibre ? C'est pour ça que je pense que c'est important, notamment quand on est une organisation internationale, de se demander comment on peut avoir un impact sur la politique dans un pays. Et puis c'est là qu'on s'est dit qu'on doit être beaucoup plus présent qu'on l'est maintenant dans des pays comme le Brésil et l'Inde qui d'abord ont une population gigantesque et puis qui ensuite ont un impact majeur dans les décisions qu'ils prennent au niveau international. Donc c'est important d'être dans ces pays et d'y être davantage qu'on ne l'était. Donc on a maintenant essayé de beaucoup développer notre présence dans ces pays avec évidemment un problème qui est la question des attaques. Les ONG sont de plus en plus sous attaque. Et je vous ai mis une photo devant le tribunal à Istanbul. Nous avons deux de nos collègues, mon équivalente, la directrice de Amnesty en Turquie et le président de Amnesty Turquie qui lui est un bénévole qui ont été arrêtés et mis en prison. Le président pendant 14 mois et la directrice pendant 3 mois. c'était il y a 2 ans et hier ils avaient de nouveau une audience dans ce tribunal devant lequel cette photo est prise et le procureur a demandé qu'il soit condamné pour appartenance à une organisation terroriste. Et donc on voit qu'il y a très clairement une volonté d'abord quand on arrête la directrice et le président d'Amnesty une volonté de nous museler, de nous faire peur et de nous empêcher de travailler en Turquie et dans l'accusation qui est portée la volonté d'essayer de convaincre le reste de la population, la population turque, que nous sommes une organisation dangereuse en Turquie et que nous servons les intérêts du terrorisme. Et si c'était un exemple unique, on pourrait se dire bon ben voilà on va travailler sur la Turquie et puis mettre tous les moyens possibles et on va réussir à changer cette situation. Mais il se trouve qu'en fait c'est une tendance de plus en plus généralisée. Actuellement en Inde, il y a au moins cinq procès qui sont ouverts contre notre branche en Inde. Ce sont des procès pour fraude fiscale, des procès pour non-respect justement de financement, des procès pour soutien au terrorisme là aussi parce qu'on a publié un rapport sur le Cachemire. Donc on voit qu'il y a en fait une tentative de plus en plus généralisée de la part des États d'essayer de museler les organisations. Et puis si tout ça se passait je dirais dans des lointains pays où on peut se dire voilà c'est finalement dans ces pays relativement peu civilisés qu'on porte atteinte aux défenseurs et aux défenseuses des droits humains ? Eh bien non parce qu'en Europe par exemple la Hongrie a adopté une loi sur le financement des organisations non-gouvernementales qui vise à interdire les organisations qui font ce qu'on appelle de l'aide aux migrants à exercer leur activité. Et donc en Hongrie la section d'Amnesty International qui dénonce la situation qui est faite aux réfugiés et aux migrants en Hongrie a refusé de s'enregistrer parce qu'il y avait une obligation de payer 25% de taxes si elles s'enregistraient parce que c'est une ONG qui aide les migrants et donc s'ils refusent de payer ces 25% de taxes ils sont illégaux et donc mes collègues exercent de façon illégale en Hongrie et peuvent du jour au lendemain être arrêtés et mis en prison et condamnés à une amende gigantesque. Donc on voit que de plus en plus y compris dans un pays de l'Union européenne on a des situations dramatiques en termes de reconnaissance et de la possibilité pour les ONG de faire leur travail qui est un travail je rappelle quand même légitime on est en train de parler de défendre des droits humains on n'est pas en train de parler d'une attaque contre des gouvernements mais c'est perçu évidemment par ces gouvernements comme une dénonciation de leur politique et donc évidemment on les dérange on les gêne et puis plus près de nous en Suisse on a des situations vous le savez sans doute qu'on peut être condamné en Suisse pour avoir exercé la solidarité envers autrui. Alors pour l'instant ça se résume à des amendes et ce sont des amendes à titre personnel mais on a un pasteur neuchâtelois qui a été condamné à plusieurs milliers de francs d'amende parce qu'il avait donné la clé de l'église à un requérant d'asile débouté on a des gens à Lausanne qui sont allés au tribunal parce qu'ils avaient fourni un appartement à un requérant d'asile qui n'avait pas de logement et donc et tout cela donc avec la bénédiction de l'établissement vaudois d'aide aux migrants donc en fait il y a des situations comme celle-là qui sont rendues possibles par le fait qu'en Suisse on a une criminalisation de la solidarité qui figure en fait dans la loi la loi a été modifiée pour essayer de condamner les passeurs mais elle est aujourd'hui utilisée notamment pour venir pour empêcher des gens en fait de porter de l'aide par exemple de la nourriture ou un toit d'offrir de la nourriture ou un toit à des personnes qui sont en situation irrégulière donc il y a très clairement je dirais une tendance à la criminalisation d'une action qui est normalement considérée comme légitime l'action des ONG la situation en Suisse encore quelques mots pour terminer par rapport à ça je l'ai dit la question du pasteur considéré comme un passeur je crois que ce qu'il faut voir en Suisse évidemment c'est que le dialogue avec les autorités est beaucoup plus fort qu'il ne l'est dans d'autres pays et peut-être dans ce sens-là la Suisse est ce underfall qu'on revendique souvent auprès de nos voisins il y a sans doute du vrai là-dedans le fait qu'en Suisse on mène des procédures de consultation qu'on ne change pas une loi sans avoir consulté toute la société civile sans que les partis politiques aient pu donner leur avis sans qu'on ait passé par deux chambres etc fait que très souvent les projets sont un évidemment souvent revus à la baisse pour essayer de trouver un compromis mais deux ils sont portés sans doute par un peu plus de monde et puis il y a encore la possibilité si on n'est pas content de lancer un référendum donc on voit qu'il y a une situation qui fait qu'en Suisse on a je dirais cette collaboration entre société civile et autorité qui est plus établie que dans d'autres que dans d'autres pays donc on a un dialogue après on a une situation qui est un peu particulière c'est à dire qu'en fait ce dialogue va dépendre de qui occupe le poste et est assis sur le siège du ministre actuellement vous le savez le ministre des affaires étrangères se nomme Ignacio Cassis depuis son entrée en fonction Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains lui demandent un rendez-vous nous attendons toujours ce rendez-vous et puis nous avons notamment demandé ce rendez-vous parce que à l'époque alors déjà de mon prédécesseur mais Flavio Cotti qui était ministre des affaires étrangères avait instauré des rencontres régulières entre le ministre et les ONG et puis pourquoi est-ce que c'était utile pas parce qu'on est content de se voir tous les six mois et puis de se dire à quel point tout va bien dans notre pays en comparaison internationale pas du tout en fait c'est l'occasion justement de thématiser ce qui ne va pas d'attirer déjà l'attention du ministre de dire est-ce que là-dessus il ne faudrait pas rapidement agir etc. et donc un dialogue c'est important dans ce sens-là ce dialogue avait été plus ou moins rompu par Micheline Calmiré qui estimait sans doute qu'elle n'avait pas beaucoup besoin des ONG à un moment donné elle s'est dit je vais le remettre sur pied donc on a repris ce dialogue il a été extrêmement développé par Burkhalter qui s'était dit voilà là il y a visiblement besoin d'entendre la société civile donc je vais les recevoir je vais leur donner une place il avait notamment au moment de l'examen périodique universel sur la Suisse à Genève c'est lui qui représentait la Suisse en tant que ministre il avait demandé que les ONG soient présentes sur le panel de la conférence de presse à la fin de l'examen sur la Suisse et que devant la presse mondiale lui il explique la position de la Suisse et que moi j'explique au nom des ONG ce que nous avions à critiquer dans la politique suisse en matière de droits humains et ça tous les autres journalistes présents dans la salle les autres pays etc. nous ont dit on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu un pays qui dit aux ONG venez dire devant tout le monde ce que vous trouvez pas bien chez nous et en fait c'était c'était dans un but absolument affiché de dire ça devrait se passer comme ça dans d'autres pays et donc ils avaient inclus le rapport des ONG dans le rapport officiel donc voilà ce sont des signaux on peut en penser ce qu'on veut mais ce sont des signaux que la Suisse à ce moment là considérait que le dialogue était la façon la plus importante d'essayer d'arriver ensuite à mettre en oeuvre des recommandations donc voilà je regrette Didi Bourcalter et j'attends l'invitation d'Ignacio Cassis et puis pour terminer encore quelques mots sur les outils politiques suisses j'en parlais avec le référendum si on n'est pas content d'une loi on peut toujours effectivement déposer un référendum c'est très probablement ce que nous allons faire l'année prochaine avec la loi sur le service civil qui est en discussion en ce moment au Parlement et dont nous ne sommes pas contents donc nous allons probablement avec d'autres associations lancer un référendum et appeler la population suisse à voter c'est ce que nous avons fait à peu près à chaque révision de la loi sur l'asile parce qu'à chaque fois nous n'en étions pas contents et à chaque fois nous souhaitions que la population puisse se prononcer à chaque fois la population suisse a soutenu les durcissements qui étaient proposés par le Parlement mais voilà donc on a perdu en votation mais pour nous c'était extrêmement important qu'il y ait une discussion de contenu sur ces lois l'autre moyen et l'autre méthode que vous avez ici en photo c'est le dépôt d'une initiative populaire et c'est ce que nous avons fait en coalition pour l'initiative pour des multinationales responsables et c'est une initiative qui dans ce sens là est assez unique parce que c'est en fait assez rare que les ONG proposent des initiatives en Suisse on a plutôt tendance à réagir à des durcissements de lois ou à des propositions qui ne nous conviennent pas et à faire des référendums et puis pour une fois on s'est dit non il faut qu'on fasse une proposition et donc on va amener une proposition de loi sur de modification de la constitution sur la table et donc nous avons déposé cette initiative et aujourd'hui cette coalition est composée de plus de 115 organisations oeuvres d'entraide syndicats églises donc c'est vraiment une coalition de la société civile qu'on n'a jamais vue par le passé parce que c'est effectivement assez rare qu'il y ait autant d'intérêts je dirais divers qui se soucient ensemble de comment est-ce qu'on va arriver à inscrire dans la loi la responsabilité des multinationales pour respecter les droits humains et l'environnement et donc voilà ça c'est un outil qu'on a à disposition actuellement cet outil il est je dirais un peu en suspens parce que le parlement pour la première fois là aussi de l'histoire de la Suisse en fait n'a pas envie que nous votions là dessus donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour repousser cette votation donc ils ont déjà dépassé le délai demandé une prolongation de délai repousser encore la discussion qui était prévue juste avant les élections tiens comme par miracle elle a été repoussée après les élections alors vous me direz peut-être tant mieux parce que peut-être qu'avec un parlement un peu plus féminin un peu plus vert on peut espérer un peu plus d'intérêt pour respecter l'environnement il se trouve que le conseil des états qui discute de ça en décembre n'a pas beaucoup changé et donc voilà on sait pas on sait toujours pas s'il y aura ou pas un contre-projet à notre initiative et donc on ne sait toujours pas quand la population suisse sera appelée à voter mais donc voilà ce sont des outils qui en Suisse nous permettent de thématiser quelque chose que nous trouvons important mais je vous cache pas que c'est pas quelque chose qu'on peut faire simplement hop en claquant des doigts parce que ça coûte extrêmement cher mener une campagne sur autant d'années ce sont énormément de ressources et puis surtout évidemment quand on attaque frontalement des intérêts comme les intérêts économiques de la place suisse et bien la réponse ne se fait pas attendre économie suisse a déjà annoncé qu'ils allaient mettre 8 millions dans la campagne contre notre initiative alors Dick Marty qui est le coprésident de cette initiative a dit je prends ça comme un signe de respect pour le très grand professionnalisme de notre initiative parce que s'ils mettent 8 millions c'est que vraiment on leur fait peur donc voilà mais ce sont effectivement des outils qu'on peut utiliser avec évidemment toujours le risque qu'on fasse et on utilise les mêmes outils bien sûr ou on utilise des campagnes avec évidemment bien sûr beaucoup plus de moyens que les moyens dont disposent les ONG donc voilà à la fin la question se pose est-ce qu'on achète le vote de la population suisse ou bien est-ce que nous on arrive en fait avec je dirais une base beaucoup plus large moins d'argent mais une base beaucoup plus large est-ce que nous on arrive à convaincre la population ça sera le débat de l'année prochaine puisqu'il est probable que nous votions en 2020 si tout va bien si le parlement ne trouve pas encore une autre occasion de repousser ce vote voilà je m'arrêterai ici et je suis à votre disposition pour des questions merci beaucoup alors il y a un micro n'hésitez pas à lever la main et on vous apporte le micro bonsoir merci beaucoup pour votre présentation Sophie Weertz je suis professeure ici de droit public donc je suis avec intérêt vos engagements et j'avais en fait deux questions la première ça concerne finalement le changement de stratégie dans le mode de financement des décès est-ce que vous avez eu une explication sur ce changement première question et deuxième question si vous n'avez pas finalement de possibilité de discussion de dialogue avec le conseiller fédéral est-ce que sur des thématiques peut-être plus en lien avec des politiques cantonales par contre vous avez une oreille bienveillante au niveau cantonal et comment organisez-vous alors ce dialogue peut-être au niveau cantonal merci alors sur la DDC je ne peux malheureusement pas vous répondre vu qu'Amnesty n'est pas une organisation financée par la DDC je sais que ça a été une réflexion qui a été menée depuis plusieurs années donc elle ne date pas d'Ignacio Cassis mais elle est mise en oeuvre maintenant pour 2021 et je ne sais pas quelle est l'explication derrière cette stratégie l'idée était je crois de répartir autrement les financements le problème c'est que ça aura sans doute un impact notamment sur les plus petites ONG donc il y a des ONG qui ont déjà licencié leur personnel parce que tout simplement ils étaient dépendants d'un petit financement de la DDC donc pour la DDC ça ne représente pas grand chose pour ces ONG ça représentait leur survie donc il y a vraiment je dirais une difficulté aujourd'hui de pas mal d'organisations qui vont tout simplement peut-être même fermer si elles n'ont pas suffisamment d'engagement bénévole ou de dons de privés sur la question cantonale c'est vrai que c'est quelque chose où Amnesty International est moins active parce que nous avons je dirais plus nous essayons plus de travailler au niveau de la Confédération mais c'est sûr qu'en fait les cantons sont responsables de l'application de bon nombre de lois qui concernent les droits humains donc si on regarde que ce soit en matière de justice de police il y a énormément de choses les droits des femmes il y a énormément de choses qui relèvent en fait d'un niveau cantonal et donc ça serait important d'avoir là un peu plus de relais et ce que je trouve intéressant c'est que ce qu'on voit c'est qu'en général quand on s'adresse au canton on est mieux reçu donc ça veut dire il y a effectivement un intérêt en général on arrive à influencer un certain nombre de problèmes je vous donne un exemple c'est celui d'une prison en Valais la prison de Grange qui est une prison de détention administrative donc quand on dit détention administrative ce sont par exemple des personnes qui sont déboutées et qui doivent être renvoyées et donc elles vont être en détention administrative ce sont donc des gens qui n'ont commis aucun délit donc ils ont alors il y a des gens qui peuvent avoir commis des délits mais les personnes qui sont condamnées qui sont en détention administrative en vue d'un renvoi leur délit c'est d'être en Suisse sans papier légaux c'est ce délit là qui occasionne un emprisonnement le Valais est un des cantons les plus stricts en matière de ce type d'emprisonnement et donc on a eu des situations de gens qui ont été détenus pendant 18 mois qui est le maximum simplement en vue d'un renvoi donc en prison on n'est pas en train de parler d'un mode de détention semi etc ce sont vraiment des personnes qui sont détenues avec une possibilité de sortie extrêmement restreinte de promenade etc de parloir à travers une vitre comme si c'était des grands criminels des choses assez folles et on a eu des situations notamment une situation d'un Camerounais qui était arrivé en Suisse dans le canton du Valais parce qu'il y connaissait quelqu'un il y avait quelqu'un de sa famille éloignée qui était là c'était un prisonnier d'opinion d'Amnesty International il avait été à l'époque condamné au Cameroun parce que c'était un écrivain et puis qu'il attaquait le gouvernement on l'avait sorti de prison il est arrivé en France et puis comme il avait un visa français il ne pouvait pas venir en Suisse mais évidemment lui ne le savait pas donc il est venu en Suisse en se disant je vais venir dans ma famille plutôt que de rester en France et l'état de Genève les autorités pardon de Valaisanne les autorités valaisanne au moment où ils lui ont dit vous n'avez pas le droit d'être en Suisse ils l'ont immédiatement mis en prison donc ce n'était pas il faut que vous quittiez le territoire et que vous retourniez en France c'est là que vous devez faire votre demande d'asile c'était on vous met en prison et donc il a passé des mois en prison alors qu'il avait quitté une prison au Cameroun et qu'il n'avait commis aucun délit à part le fait d'être en Suisse et de vouloir demander l'asile en Suisse et donc il a fallu qu'on se batte et à la fin c'est Amnesty International qui allait le chercher à cette prison et l'a amené jusqu'à la frontière où on l'a remis à nos collègues d'Amnesty France qui l'ont amené à un centre de requérant d'asile une situation complètement absurde mais ce genre de situation existe et elles sont plus nombreuses que ce qu'on pense et en fait en discutant avec les autorités valaisannes alors je ne vous cache pas que discuter avec Freisinger à ce sujet n'était pas de toute simplicité mais c'était étonnamment beaucoup plus simple qu'avec Esther Weber Calbermaton et finalement on a réussi à changer un certain nombre de choses dans cette prison donc en fait aujourd'hui il n'y a plus ces vitres aujourd'hui il y a en fait très peu de gens qui sont détenus parce qu'ils convoquent d'abord les gens pour leur dire ce qui va leur arriver et en règle générale les gens ne sont pas fous s'ils ont compris qu'ils vont finir en prison qu'est-ce qu'ils font ils quittent le territoire ou ils disparaissent mais en tout cas ils n'attendent pas de se faire arrêter donc on a une situation qui a un peu évolué je dirais et ça on le constate effectivement au niveau cantonal on a sans doute une meilleure réception de nos préoccupations qu'on ne leur a au niveau fédéral mais ce sont des exemples je dirais malheureusement isolés en fonction de la situation dans certains cantons derrière il y a une question bonsoir je m'appelle Tasha Rumlet je travaille pour le CICR vous avez parlé de ces menaces que vous avez sur votre staff dans plusieurs pays du monde je voulais savoir un peu si vous avez une ligne rouge on sait bien vous avez parlé de la détention de votre staff on sait que ça peut aller plus loin qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez des plans de contingence est-ce que vous suspendez vos opérations en cas d'attaque plus sérieuse sur vos collaborateurs merci pour cette question c'est sûr qu'évidemment on n'est pas au niveau du CICR d'abord en termes de taille et en termes d'attaque puisque le CICR a eu carrément des assassinats prémédités de son staff kidnapping etc je dirais par chance qu'on n'est pas à ce niveau-là on a évidemment une difficulté qui est que dans nos branches locales on n'a en fait que du staff local qui est aussi beaucoup plus vulnérable entre guillemets que du staff international alors oui dans tous les endroits où on a des situations dangereuses problématiques etc on a des plans d'urgence qui nous prévoient qui prévoient justement de comment on peut rapidement sortir des gens du pays avec évidemment la difficulté je vous dirais par rapport à mes collègues notamment par exemple en Inde c'est pour les emmener où ? Dans quel pays est-ce qu'on peut les emmener où ils auraient une protection où ils ne seraient pas poursuivis pour les mêmes fêtes qui leur sont reprochées en Inde etc donc aujourd'hui je dirais que c'est vraiment une des grosses difficultés la même chose avec mes collègues à Hong Kong c'est que comment est-ce qu'on fait pour garantir la sécurité de notre staff et puis même plus de nos militants puisqu'il se trouve qu'une partie des gens qui s'engagent avec Amnesty sont des militants bénévoles font partie d'un comité et sont eux aussi des cibles d'attaque donc en règle générale on regarde au cas par cas jusqu'à présent le CICR et Amnesty étaient en fait des marques si vous m'autorisez cette expression mais tellement forte qu'il y avait une sorte de respect je dirais quasiment inné par rapport à ça et puis tout d'un coup on vit dans un monde où on peut se transformer en cible vraiment du jour au lendemain et donc dans un certain nombre de cas on a décidé qu'effectivement on n'envoyait plus de staff dans un certain nombre de pays donc ma collègue qui enquête sur la Syrie à un moment donné quand elle s'est rendue compte que c'était beaucoup trop dangereux qu'elle risquait de se faire kidnapper par l'état islamique elle n'y est plus allée tout simplement la conséquence c'est évidemment qu'on peut beaucoup moins reporter la situation on n'a plus forcément de possibilité de vérification des sources et de choses comme ça ça complique tout quand on n'a pas des gens sur le terrain et on a un certain nombre de ces pays où très clairement on n'a pas accès aujourd'hui l'Iran je vous parlais de Cuba la Corée du Nord le Turkménistan sont autant de pays qui refusent l'entrée à Amnesty International donc où on ne peut pas se rendre pour des recherches ou même pour des rencontres de lobbying l'Arabie Saoudite donc typiquement ce sont des pays sur lesquels on va devoir se baser sur des informations qui nous sont transmises par des gens sur place souvent au péril eux-mêmes de leur vie qui peuvent parfois subir les conséquences du fait de travailler avec Amnesty ou en collaboration avec nous donc voilà des situations vraiment extrêmement compliquées et je crois que malheureusement enfin vous le disiez la situation en fait ne fait que s'aggraver en termes de sécurité et où il faudra peut-être à des moments qu'on le fasse comme le fait Médecins Sans Frontières dire nous quittons ce pays parce que tout simplement notre action est inutile et même dangereuse pour l'instant nous n'avons pas dû faire cela mais tout simplement parce que ce genre de pays là nous n'y avons pas accès actuellement par exemple nous n'avons pas accès à la Birmanie alors il y a beaucoup de gens qui vont comme touristes en Birmanie il se trouve que nous ne pouvons pas aller enquêter dans l'état de Rakhine où les Rohingyas sont victimes de persécutions et d'où ils ont dû fuir et nous sommes à la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie pour pouvoir interroger les gens et demander ce qui s'est passé et puis nous enquêtons par satellite ça veut dire par image pour établir quels villages ont été brûlés et puis constater qu'en fait les seules maisons qui sont brûlées dans un village sont les maisons habitées par des musulmans donc on voit un nettoyage ethnique absolument clair mais voilà on est obligé de recourir à ce genre de technique à distance parce qu'on ne peut pas être sur place il y avait une question encore derrière je crois oui madame merci pour la présentation donc ma question ça concerne un peu ce que vous venez de dire justement les pays où le gouvernement ils vous refusent l'accès donc là vous avez dit il y a des gens sur place ou des satellites donc vous émettez quand même des rapports par exemple sur ces pays et puis ça se limite à ça en fait si j'ai bien compris ou est-ce qu'il y a une autre marge de manœuvre en fait dans ces cas là alors je dirais ça dépend des pays il y a des pays comme l'Iran qui vont évidemment nous refuser un visa et où donc on ne va pas pouvoir aller sur place mais où la société civile les gens qui s'engagent pour les droits humains sont extrêmement nombreux et sont extrêmement actifs aussi donc il n'y a pas de problème entre guillemets à avoir des contacts avec des gens sur place dont on peut vérifier sans aucun problème la crédibilité le sérieux et puis qui vont nous transmettre des informations avec lesquelles on va pouvoir collaborer très souvent en plus ces personnes ou ces organisations elles vont mener elles-mêmes des campagnes donc ça veut dire en Iran les femmes mènent des campagnes pour les droits des femmes elles n'attendent pas qu'on se mobilise nous pour qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire je veux dire elles sont extrêmement actives audacieuses même téméraires parfois en menant des actions donc là je dirais il y a la difficulté de ne pas pouvoir être sur place mais la certitude qu'on a des informations dans la crise toute récente vous avez peut-être vu ils ont immédiatement bloqué internet les réseaux sociaux etc. pour essayer d'empêcher les images de sortir heureusement il y a toujours des moyens de faire sortir des images et donc on a pu établir qu'il y avait eu qu'ils avaient tiré à balle réelle sur les manifestants et qu'il y avait eu au moins 150 à 200 morts dans les manifestations la semaine passée dans d'autres pays c'est plus compliqué par exemple la Corée du Nord en Corée du Nord il n'existe pas d'organisation qui défend les droits humains si vous essayez de déposer un numéro de téléphone quelque part pour dire que vous allez vous engager vous êtes immédiatement arrêté et toute votre famille avec donc il n'existe personne qui s'engage et en fait la très grande difficulté dans un pays comme celui-là c'est de pouvoir vérifier les informations qui sont fournies et les témoignages et donc là par exemple on avait publié un rapport basé essentiellement sur des témoignages de gens qui ont réussi à fuir et sur des images satellites où on voyait en fait des camps parce que ce sont des camps où il y a plus de 200 000 personnes qui sont détenues et on voyait qu'en fait ils étaient en train d'agrandir ces camps et avec les images satellites aujourd'hui vous voyez à 5 mètres donc c'est vraiment absolument possible de prouver quand le gouvernement nord-coréen dit nous avons fermé cette prison on peut prouver que ce n'est pas vrai parce qu'en fait on peut prouver qu'ils sont en train d'agrandir le réfectoire par exemple donc c'est ce qu'on a fait on a publié des rapports à ce niveau-là ces rapports n'ont absolument aucun écho en Corée du Nord personne n'en a jamais entendu parler de façon personne ne sait qu'Amnesty International existe et ils n'ont je dirais qu'un impact relativement limité parce qu'en Corée du Nord c'est extrêmement difficile d'avoir un impact sur la dictature donc on a là je dirais pour vous donner deux exemples de régimes des régimes complètement différents et aujourd'hui il y a un certain nombre de rapports qu'on publie où on sait que malheureusement je dirais c'est pour le record c'est pour c'est pour enregistrer donc typiquement tout le travail que nous faisons actuellement sur la Syrie que fait la commission d'enquête sur la Syrie c'est un travail essentiellement pour pouvoir traduire en justice Bachar el-Assad dans dix ans ça n'a strictement aucun autre but parce que actuellement on ne peut pas faire sortir quelqu'un de prison on ne peut pas avoir un impact sur ce qui se passe donc voilà Est-ce qu'il y a encore une question urgente ou intéressante Oui Actuellement on sent une restriction des libertés de la surveillance du citoyen un petit peu partout dans le monde quelles sont vos actions dans ce domaine dans les pays où ça va encore assez bien Alors c'est sûr la question de la surveillance c'est une question fondamentale en termes de protection des droits humains en Suisse je dirais que malheureusement la population est encore extrêmement peu consciente de ce qui est exercé en termes de surveillance et de comment les données sont utilisées on a publié la semaine dernière un rapport sur l'utilisation des données au niveau mondial par Facebook et Google en disant en fait ils nous ont pris au piège ces compagnies aujourd'hui sont tellement incontournables que c'est impossible de faire sans mais le problème c'est qu'on n'a aucun moyen de refuser de partager nos données de partager notre vie privée et que ces données soient utilisées parfois contre nous alors contre nous en Suisse ça peut être pour des raisons commerciales mais contre nous dans d'autres pays ça peut être tout simplement donner au gouvernement pour arrêter des gens et donc nous avons établi des rapports sur des gens qui ont été arrêtés par des spyware notamment que ce soit aux Émirats Arabes Unis en Arabie Saoudite etc. donc il y a très clairement un problème immense qui est représenté par la question de la surveillance et qui va que s'accroître évidemment l'exemple de la Chine évidemment un des exemples les plus frappants et les plus fascinants en termes de jusqu'où on peut aller dans le contrôle de ses citoyens et de comment on peut utiliser les informations pour par exemple refuser le droit d'acheter un billet de train sinon pas un nombre suffisant de points de bonne conduite donc voilà donc on voit qu'il y a une société très problématique en termes de surveillance et puis en Suisse si on essaye de sensibiliser les gens à ça il y a eu un référendum sur la loi sur la surveillance et bien le message principal qu'on entendait c'était j'ai rien à cacher donc j'ai pas de raison de refuser à l'État de me surveiller donc voilà donc il y a vraiment je pense encore une incompréhension complète de jusqu'où va cette surveillance de comment elle est retenue et utilisée et donc là c'est extrêmement important effectivement qu'il y ait des mouvements qui se mobilisent et qui soient actifs nous je dirais on a les deux versants on utilise bien sûr ces technologies je veux dire aujourd'hui on utilise des technologies comme les satellites pour pouvoir observer ce qui se passe dans certains pays etc donc on est bien content tant que ça existe mais il se trouve qu'effectivement on demande aux États de mettre des limites à ce que les entreprises ont le droit de faire en termes de surveillance et pour l'instant on est encore très loin de ça oui vous avez encore une question bonsoir c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez l'utilisation des satellites qui sert votre travail et la preuve mais est-ce que là-dessus vous pouvez agir en autonomie ou vous dépendez quand même des gouvernements qui manient ces technologies ou est-ce que vous avez les moyens d'aller vers le privé et de vous offrir ces technologies alors ce sont des technologies effectivement extrêmement coûteuses jusqu'à présent on les achète donc ça représente effectivement plusieurs centaines de milliers de francs pour examiner prenez une région comme le Darfour qu'on a analysé on a fait analyser par des militants donc il y avait 6 000 militants bénévoles qui analysaient image par image le Darfour avant et après des raids et avant et après des incendies et qui établissaient des dates à quel moment le village a été démoli détruit brûlé etc et donc là c'est des millions de francs d'investissement pour ces images mais il se trouve qu'on travaille avec des universités de plus en plus et donc on a effectivement accès de cette façon là à pas mal d'images qui sont alors bien sûr les universités dépendent des gouvernements mais disons qu'on peut avoir accès à des images qui sont des images de recherche en fait et qui nous coûtent moins cher et qui peuvent être fournies aussi justement à des étudiants donc on a un partenariat avec 6 universités dans le monde qui font ces études qu'on appelle d'architecture forensique donc d'examens par exemple d'un conflit d'évaluer tout le travail qui a été fait sur l'Iran par exemple évaluer la crédibilité de ce qui a été posté sur les réseaux sociaux c'est fait par des étudiants qui vont analyser ces images extrêmement rapidement et donc de cette façon là on peut très vite établir des faits donc il y a je dirais un intérêt aussi à utiliser ces nouvelles technologies elles sont pas uniquement négatives mais le problème c'est évidemment quand il n'y a pas des normes qui sont fixées pour le respect des droits humains notamment aux entreprises et bien les entreprises n'ont aucun scrupule à vendre du matériel de surveillance à des états comme l'Arabie Saoudite tout comme la Suisse n'a aucun scrupule à vendre des armes à un pays qui bombarde le Yémen donc on a dans ce sens là je dirais pas forcément de leçons à donner aux autres voilà je crois qu'on doit s'arrêter là pour les questions merci beaucoup je pense que vous allez encore répondre à des questions applaudissements applaudissements